Générique Que feriez-vous si vous étiez riche ? Tiens, qu'en pensent les Français ? Bonjour Laurie. Bonjour David. Alors, ce n'est pas le rêve de tout le monde de devenir riche, mais on se dit que pour beaucoup, ça peut rendre la vie plus facile, notamment après ces deux années d'hyperinflation qu'on a eues en France. Ah, si j'étais riche ! Cette phrase, David, j'imagine que vous l'avez déjà entendue, même plus d'une fois. Vous savez, pouvoir offrir des cadeaux à ses proches sans compter, partir en vacances à l'autre bout du monde. On ne va pas se mentir, être riche, ça permet de réaliser pas mal de rêves. Et d'ailleurs, selon une étude récente, plus de la moitié des Français espèreraient un jour le devenir. La moitié, pas plus. Eh bien non, la plateforme d'investissement Goliath a donc réalisé une enquête auprès de 3 105 personnes afin de mesurer et comprendre les envies de richesse des Français en 2024. Et il semblerait que ce désir soit de plus en plus présent et affirmé au sein de la population. Selon cette enquête, plus de 3 Français sur 4 espèrent un jour ne plus avoir de soucis d'argent. Et c'est même un rêve absolu pour 54% des Français. Pour les Français, être riche, ça veut dire quoi au final ? Eh bien, si je vous pose cette question, David, combien vous faut-il d'argent pour vivre la vie de vos rêves ? J'imagine que votre réponse sera bien différente de la mienne. Eh bien, Goliath s'est intéressé justement au seuil de richesse. Plus d'un Français sur deux a répondu qu'il lui faudrait entre 20 et 30 millions d'euros pour vivre la vie de ses rêves. Dans le détail, 8% estiment qu'il faudrait en dessous de 10 millions d'euros, 24% entre 10 et 20 millions d'euros. Et comme il faut voir les choses en grand, David, 11% ont répondu qu'il leur faudrait plus de 30 millions d'euros. Effectivement, les Français qui voient ça en grand, après c'est du rêve, si on revient sur Terre, on est considéré comme riche, on se considère comme riche à partir de quel niveau ? Eh bien, selon l'Observatoire des inégalités, être riche n'est pas si inaccessible que ça en réalité, puisqu'il faudrait toucher un peu moins de trois fois le SMIC chaque mois après impôt. Précisément, on est considéré comme riche en France si l'on gagne 3 860 euros net par mois pour une personne seule et sans enfant, ce qui représente entre 7 et 8% de la population. Bon, il n'y a pas de méthode en même temps de recette pour devenir riche, ça se saurait sinon. Alors là, si j'avais la recette, David, je ne serais peut-être pas sur ce plateau en face de vous. Mais pour tenter de répondre à cette question, l'enquête de Goliath s'est également penchée sur les moyens mis en œuvre par les sondés pour devenir riche. Résultat, eh bien, près de 69% des Français agissent pour y arriver. Et parmi eux, eh bien, 33% déclarent même qu'ils font absolument tout pour y parvenir, tandis que 31% se laissent vivre et avouent ne pas vraiment essayer d'accéder à la richesse. Et sur ces 69%, qu'est-ce qu'on sait d'eux ? Eh bien, 58% d'entre eux investissent dans des biens immobiliers. 38% tentent leur chance avec le loto et les jeux d'argent. 27% des Français espèrent recevoir un jour un héritage. Et comme il faut bien vivre avec son temps, eh bien, 26% cherchent à devenir riche sur les réseaux sociaux ou en devenant influenceurs. Enfin, 14% investissent dans des produits boursiers et 14% dans des crypto-monnaies. Bon, une fois qu'ils sont riches, on sait ce que feraient, parce que tout ça est très théorique et hypothétique, ce que feraient les Français de cet argent. Eh bien, s'ils devenaient riches, David, la majeure partie des Français changerait radicalement de mode de vie, on s'en doute, avec plus de 82% qui arrêterait de travailler et 77% qui partirait tout le temps en vacances. J'imagine d'ailleurs que c'est votre cas. À noter quand même que 23% déclarent qu'ils continueraient le cours normal de leur existence et que 19% sont bien incapables de répondre à cette question. Bon, on rappellera quand même que l'argent ne fait pas le bonheur, Laurie. Eh bien, cette question, je n'ai pas vraiment la réponse, même si, figurez-vous que l'INSEE s'est intéressée au lien entre argent et bonheur dans une étude publiée au mois de juin. Et celle-ci, eh bien, nous révèle que le seuil de satiété, c'est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel l'argent n'améliore plus le bien-être, s'établirait à 30 000 euros par an pour une personne seule. Selon l'Institut, eh bien, au-delà de ce seuil, eh bien, il faudrait que les revenus soient multipliés par 12 pour constater une amélioration globale du bien-être ressenti. Voilà, 30 000 euros ou 12 fois plus. Voilà. D'accord, merci, Laurie. Merci, David. Sous-titrage ST' 501